Toyohara Kunishika Toyohara Kunishika est un artiste japonais du 19ème siècle. Il naît en 1835 et meurt en 1900. Il est passé maître dans l'art des estampes appelé Ukiyo-e. Doué d'un talent qui se révèle dès l'enfance, il devient à l'âge de 13 ans l'élève de l'artiste le plus notable de Tokyo à ce moment, Kunisada. Son profond intérêt pour le théâtre et la grande connaissance qu'il en a, le mène à centrer son œuvre sur les estampes d'acteurs de Kabuki et sur la représentation de scènes des pièces populaires de l'époque. Alcoolique et homme à femme, Kunishika fait également des bijingas, c'est-à-dire des portraits de femmes réputées à son époque pour leur beauté, bijin. Il est devenu célèbre pour ses triptyques, son sens de la mise en scène dramatique, ainsi que son usage, peu commun à l'époque, de rouge et de violet profond. En lieu et place des colorants végétaux, il utilisait l'anyline, un porté d'Allemagne, qui explique l'excellente tenue de ses couleurs. Son œuvre connaît le succès pendant l'ère Edo et il perpétue les traditions de cette époque pendant l'ère Meiji. Un peu oublié durant la première moitié du XXe siècle, Kunishika se voit justement réhabilité depuis quelques décennies. Son travail apparaît comme une performance dans cette période de transition, pleine de bouleversements dans la vie sociale et politique de l'histoire du Japon. ... ... ... ... ... ... ...